T'as plein de documents que l'université t'envoie, autant de l'université de la Suisse que de l'université Laval. Fait que là, faut que tu démêles ça, faut que tu fasses des fichiers, vraiment, pour suivre tout ça, parce qu'à chaque semaine, tu pouvais avoir des courriels de différentes personnes. Moi, j'aimais ça parce que je suis une fille, quand même, qui est organisée. Fait que, si, j'aimais ça organiser ça, puis j'avais pas trop de misère, mais c'est... Fallait être à Londres, parce que tu pouvais manquer un courriel, puis passer à côté de quelque chose. Faut savoir que quand on part à Genève, en Suisse, c'était beaucoup de papiers. C'est une des places qu'on s'était fait dire que c'était le plus... Tu sais, ils sont vraiment sticks sur leurs papiers, là. C'est vraiment important, les documents... C'est vraiment papier. C'est pas moyen d'envoyer un e-mail. Non. C'est tout papier, il faut poster d'ici pour les résidences. C'est ça. C'est très propre. Puis quand on arrive là-bas, on doit se rendre là-bas. Puis les gens de l'Europe, ils peuvent l'envoyer par la poste, mais les gens de l'étranger, tu dois te rendre là-bas. Tu sais, la France, ça le cachera pas, c'est beaucoup de paperasse, de gestion, de trucs compliqués, que c'est compliqué pour rien. Fait que pour moi, c'était... Je me suis choquée, tu sais. Ma patience, elle a ses limites, là. Donc, gérer la banque, gérer le téléphone, gérer l'électricité, gérer les assurances santé, ça faisait comme... OK, c'est compliqué, tu sais. Puis on apprend à se débrouiller avec ça. Fait que... Mais en même temps, ça m'a appris à être débrouillante, puis à foncer, puis on va poser des questions, puis on va de l'avant, puis on n'est pas gênés, tu sais. Je pense que ça l'avait pris un mois et demi avant qu'on soit inscrite à nos cours, là. Ça, c'est fou. On arrivait dans le bureau, puis... Ah oui, bientôt, on va faire ça. Allez voir telle personne, allez voir telle personne, allez voir telle... Aucune structure administrative. Mais je pense que, bon, ça, c'est... C'est fou, c'est des structures françaises qui sont très calquées en polynésie, là. Qui sont déjà un petit peu compliquées. Mais là, avec, justement, le petit laxisme polymédien qui embarque par-dessus ça, on s'est fâchés un petit peu, là, pour l'administration universitaire, là. J'avoue. S'inscrire à l'université de Rennes, ça a été... Complète. Je suis même pas encore officiellement inscrit, là. Même après avoir fini les examens, j'ai tout donné mes papiers, j'ai reçu mes notes, je suis inscrit au cours, mais sur leur site internet, il est encore marqué que je suis en attente de l'acceptation de l'université. En tout cas, ça fait que ça donne une idée, puis ça fait déjà... Ça fait déjà plus qu'un an, là, que j'ai envoyé tous ces papiers-là, fait que... Plein de choses comme ça qui... Puis je n'ai pas été le seul dans cette situation-là. J'ai eu plusieurs amis qui... Ça a été extrêmement complexe d'inscrire au cours... Au Luxembourg, c'est un peu les douces travaux d'Astérix. C'est... Autant ici, tu envoies un courriel à ta faculté, ils te transmettent le courriel, puis tu as une réponse généralement dans la semaine, à peu près, puis tu sais à peu près où t'orienter. Là-bas, c'est toute une autre histoire. T'arrives, il y a comme l'administration, c'est comme le haut du building, donc si je connais, ça va, là, tu choisis un peu le département que tu veux, t'as un petit king. Là, t'attends pendant... Minimalement, une à deux heures. Ça, c'est ici, c'est une belle journée. Et que t'es arrivé le tôt le matin ou tôt le midi après la pause midi. Là, t'expliques ton problème à la première madame qui te dit « OK, va dans le bureau 1 ». Là, tu vas au bureau 1, elle te dit « Ah non, ça, c'est pas trop moi ». Fait que là, tu vas dans le bureau 3. Fait que là, tu tournes le bureau en bureau, puis à la fin, t'es comme « Bon, j'ai raconté mon problème à tout le monde, je suis pas plus avancée ». Donc, il y a plusieurs choses où tu t'arranges toi-même, où tu trouves les réponses avec des collègues, parce que l'administration universitaire n'est pas très aidante. Ça peut être compliqué pour pas grand-chose. T'sais, par exemple, on avait... Fallait faire signer les cours, les cours qu'on prenait. Fallait qu'eux, ils acceptent, puis après qu'on l'envoie ici pour qu'ils s'y acceptent. Mais là, juste trouver quelqu'un pour faire signer cette feuille-là, là-bas, là, ça prend une demi-journée. C'est personne qui veut te la signer parce que personne te connaît, mais en même temps, ils savent pas trop c'est quoi ton cheminement, ils savent pas trop que tu arrives d'où. Je suis un peu sur une autre planète. Donc ça, ça peut décourager un peu. Je me disais, crème... Je m'en vais dans un pays développé, t'sais, je m'en vais en Occident. T'sais, je veux dire, ça ressemble au Québec, là, la France. Ben, je suis-tu encore en train de me battre avec la madame de la banque? T'sais, je sais, comme... Ça, ça m'a frustrée vraiment, comme, profondément, dans le sens où j'étais comme... Ah, ils ont pas avancé! Je sais, avec toute la technologie qu'on a, j'ai-tu besoin de remplir 40 pages de documents? T'sais, ça, ça a été, comme... Des détails où je me disais, voyons, donc, t'sais... C'est sûr, des fois, ça peut être difficile, ça peut être décourageant, ça peut être long, on peut, t'sais, pour les visas, les démarches, mais il faut juste pas lâcher, puis toujours pousser plus loin, puis après, ça vaut tellement la peine, le cadeau qu'on a qui nous attend là-bas, là. L'administration universitaire, ça non plus, j'y avais pas pensé comment les cours allaient différentes. T'sais, ma mère, elle me disait beaucoup, elle, c'est quand même audacieux d'aller étudier en anglais, puis que, t'sais, pour moi, je me débrouille bien en anglais, pour être capable de faire mes cours en anglais, mais j'ai jamais pensé que les cours étaient faits différemment qu'au Québec, t'sais. Le système de gradation, d'évaluation, la forme des examens, la formule des cours, t'sais, que ça, ça allait être différent, fait que, ça, j'ai fait comme, OK, c'est pas... je m'étais pas préparée à ça. La première fois que j'ai eu mon examen, qui était complètement différent de ce qu'on a, t'sais, d'habitude, là, j'ai comme frappé un petit mur, j'ai fait, OK, là, il faut que je m'adapte, là, vite, parce que, là, je passe mon examen, t'sais. Ça fait que ça, ça a été quand même quelque chose que j'avais pas pensé, qui était quand même important. Mais j'ai coulé mon premier examen, mais il y a tout le temps des reprises d'examens. J'étais pas la seule, là. Puis il y a tout le temps des reprises d'examens, puis la reprise, je l'ai passée. Ça fait que ça, ça a bien été, mais c'est ça, le premier examen, là, j'ai eu un petit, OK, c'est pas le même, ça marche chez nous, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Beaucoup d'adaptation, finalement, de l'adaptation juridique à transposer qu'est-ce qu'on a ici versus là-bas. J'essayais toujours de faire un comparatif, mais au final, j'ai réalisé que c'était peut-être pas la meilleure méthode. C'était mieux de s'imprégner totalement puis d'essayer de comprendre que toujours comparer. Parce que les lois étaient pas écrites de la même manière. Ça peut être aussi bénin que ça que je savais même pas comment chercher une loi. Je savais pas comment chercher ma jurisprudence, que je connaissais pas les compétences du Parlement européen, que je connaissais pas les compétences non plus des autres institutions européennes. Après deux, trois semaines, j'ai réalisé, oh, je dois repartir de la base. Puis quand j'ai réalisé ça, je l'ai fait. Mais la base, ça a été long aussi, à l'Université Laval, à l'apprendre, là. Ça a demandé plusieurs cours, plusieurs étapes, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que là, quand j'ai réalisé que je devais apprendre la base, bien là, j'ai fait, hé, j'en ai quand même finalement à apprendre. Puis aussi, un défi, ça a été, on n'a pas de travaux pratiques puis on n'a pas d'examen en cours de session. Fait que je suis pas capable de m'évaluer. Je suis rendu. Ça va comment. Je suis dans le champ. Je suis dit, pas si pire. J'ai-tu quelque chose à améliorer? J'avais pas d'ex... Tu sais, on avait des exercices, mais c'était pas le même genre d'exercice. Puis on a exercice, puis je me dis, bien, on a tout le temps pour le faire. Ça va être comment l'examen, au final? Fait que ça, ça m'apportait quand même une certaine dose d'insécurité que c'était pas les mêmes modes d'évaluation. Donc, du fait, bien, fallait que je m'auto-évalue moi-même tout le long de la session. Mais j'avais plus ou moins de repères, un peu. J'avais plus ou moins de repères culturels, plus ou moins de repères théoriques, plus ou moins de repères pratiques aussi, parce que j'avais pratiquement ou pas mis en application la matière théorique que j'avais vue, contrairement à ici, avec le bagage qu'on a. Donc, ça a été quand même une dose d'adaptation pour ce côté-là. Oui, à un moment donné, j'ai créé l'échec, parce que je me suis dit, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais finalement, je me suis dit, bien, je suis pas plus fou qu'un autre. Je suis pas le premier étudiant international ici. Pourquoi moi, je serais pas capable de le faire? C'est ça que je me suis dit. Parce que même si j'étudiais en Belgique, bien, j'étudiais en Europe finalement. Bien, j'étudiais l'Europe. Fait que ça, j'ai aimé ça. Sous-titrage ST' 501